... Cette formation qu'on a dessinée autour du thème de l'adaptation vient d'une double envie en réalité, puisque, vous le savez très certainement, les enseignants qui sont présents, Ernest et Sébastien, fait partie de la programmation en Vendée cette année. Le film sera donc vu par les élèves de cycle 2 et cycle 3 au troisième trimestre. Et on voulait également rebondir sur un film qui a fait l'actualité il y a quelques mois, qui s'appelle Le Grand Méchant Renard, qui est du même réalisateur, enfin en tout cas co-réalisateur, Benjamin Renner. Et on a voulu dessiner une formation autour des questions de l'adaptation d'œuvres littéraires jeunesse portées sur grand écran. Du coup, on a fait une double invitation, à la fois à Jean Rénieux, qui est ici présent, qui est co-scénariste du Grand Méchant Renard, mais qui a également travaillé sur une série qui s'appelle Ernest et Célestine en hiver, qui sera présentée en avant-première samedi prochain dans le cadre du festival du film. Et puis il a aussi travaillé sur Ernest et Célestine. Et à Camille Gérard, qui est ici présente, qui est critique, programmateur, administrateur des enfants de cinéma, qui est donc la coordination nationale du dispositif École et Cinéma, et qui a écrit le Cayenne Note sur École et Cinéma, qui est donc maintenant disponible en version numérique sur Nanook. Donc cet après-midi sera ponctué de leurs interventions, d'extraits de films. Donc je vais vite leur laisser la parole. Et puis Christophe va dire quelques mots pour le côté, puisqu'évidemment École et Cinéma, c'est un dispositif qui se porte à deux structures. À la fois il y a une structure cinéma que le Concorde représente à la Roche-sur-Yon, mais il y a évidemment la DSDEN qui est un grand partenaire indispensable à ces formations. Oui alors Hélène a tout dit, ou presque. Je voulais juste reposer le contexte de la formation pour les enseignants qui sont ici présents aujourd'hui. Dans le contexte global de la formation autour d'École et Cinéma cette année, vous allez voir avec des professionnels du cinéma aujourd'hui, certains aspects d'un, en particulier des films de la programmation, mais dans un sens plus large, des aspects cinématographiques du film d'animation. On y reviendra bien sûr dans le cadre de la suite de la formation que vous avez autour d'École et Cinéma cette année, dans le cadre des animations de circonscription, mais aussi, et c'est très important, dans le cadre des prévisionnements auxquels vous êtes plus qu'invités sur chacun des films de l'année, entre autres pour visionner, j'y reviens, Ernest et Célestine sur la dernière partie de l'année, avant le travail en classe que vous pourrez faire avec vos élèves. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter avant notre temps de cet après-midi. Du coup, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça résonne un peu, là, le micro. On va y arriver. Je voulais qu'on commence avec Ernest et Célestine. Je ne sais pas, vous êtes nombreux à avoir déjà vu le film ? Pas si nombreux que ça. En fait, je m'en doutais un petit peu. Et c'est vrai que ça m'est arrivé souvent d'intervenir sans que les gens aient vu le film, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se plonge dans le film, en tout cas dans les 20 premières minutes, voilà, avant que je prenne la parole. Vous êtes d'accord ? Bon, on y va. Bon, oui, désolé de couper comme ça. C'est très, très frustrant, je sais. Mais ça permettait à ceux qui n'avaient pas encore vu ce film de moins se plonger dans cette œuvre. C'est un immense plaisir de parler de ce film, parce que c'est un film vraiment génial. C'est un film qui est rentré très vite dans le catalogue École et Cinéma. Je crois que le film est sorti en 2012, et je pense l'année d'après, il a intégré le catalogue École et Cinéma. Et c'est un film qui n'a posé aucune discussion, enfin aucune question. C'est-à-dire que vous savez, pour École et Cinéma, il y a un comité de sélection, et je crois qu'il n'y a eu aucune discussion. Tout le monde était d'accord, il fallait que ce film rentre dans le catalogue, ce qui est rarement le cas. Alors Hélène m'a appelé en me disant « ça serait bien de parler d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma ». Ça m'a rassuré quand elle m'a dit que ce serait à partir d'Ernest et Célestine, et aussi du travail de Jean Rénaud, parce que vous voyez, l'adaptation des œuvres littéraires au cinéma, c'est quand même un truc impossible. C'est quelque chose d'immense, qu'il faut obligatoirement aborder sous un angle. Donc, il me semblait que, à propos d'Ernest et Célestine, ce qui serait intéressant, ce serait de raconter la naissance de ce film. Et peut-être sous une question, c'est-à-dire comment on arrive à faire un chef-d'œuvre, puisque il me semble que ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Comment c'est possible ? Il y a quelque chose de presque magique, là. Et peut-être autre chose de magique, c'est que souvent, quand on parle d'adaptation d'œuvres littéraires, que ce soit de romans, d'albums, etc., il y a quand même quelque chose, j'espère, Jean, que tu seras d'accord avec moi, il y a souvent de la déception au bout, surtout pour les lecteurs. Pour les lecteurs qui se... Non, tu n'es pas d'accord, Jean ? Vas-y. Si, il y a toujours de la déception pour les lecteurs. Je ne connais aucun film qui soit supérieur au livre. Enfin, voilà. Donc, la seule façon d'y arriver, c'est de faire quelque chose de différent. Dans Ernest et Sébastien, au départ, ce sont des livres, des toutes petites histoires pour les enfants. Et là, c'est un long métrage dont on ne peut quasiment pas comparer. Donc, si c'est incomparable, ce n'est pas déceptif. Mais sinon, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est, d'une certaine manière, la qualité de ce film de réinventer quelque chose, de réinventer les personnages, d'une certaine manière, de les faire renaître. Voilà. Mais, voilà, ce que je vous propose, c'est de revenir au début. Donc, vous le savez tous, ce film, c'est l'adaptation des albums d'un auteur qui s'appelle Monique Martin. Alors, vous êtes peut-être surpris par ce nom parce que c'est souvent marqué Gabriel Vincent. Vous êtes d'accord ? En fait, Monique Martin, c'est son vrai nom. Voilà. Alors, vous allez voir cette histoire, c'est quand même une histoire de rencontre, mais aussi une histoire de prénom. Vous voyez ? Monique Martin, Gabriel, Vincent, Ernest, Célestine, et un peu comme ça. Vous allez voir, il y a un tas de prénoms qui vont se dérouler comme ça. Alors, Monique Martin, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Tout d'abord, ce qui est important de vous dire, c'est qu'elle est belge. Elle est née à Bruxelles. Dans une famille où on aime l'art. Et petite fille, elle va commencer à dessiner. C'est sa passion. Et très vite, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur Gabriel Vincent, Monique Martin, sur Ernest et Célestine, il y avait peu de choses, il y avait peu d'éléments biographiques sur elle. C'est vrai qu'ensuite, après le film, il y a des livres qui sont sortis. Je vous donnerai les références après. Alors là, je vais juste vous évoquer quelques pistes comme ça. Donc, Monique Martin dessinait beaucoup quand elle était petite. Et dès l'âge de 12 ans, elle commence même à vendre ses cartes postales. Elle dessine des cartes postales, elle illustre des petits livres. Et puis, c'est la logique, ensuite, elle va faire l'école des Beaux-Arts à Bruxelles. Et je vais vous montrer un tableau. La mise au tombeau. Donc ça, c'est la peinture qu'elle a réalisée pour son diplôme de fin d'études au Beaux-Arts. On est en 1951. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce tableau ? Enfin, qu'est-ce que vous vous dites en voyant ce tableau ? C'est triste. Oui. Bon. En tout cas, ce qui est marquant, c'est que c'est pas vraiment comment dire, le genre de tableau qui était produit à cette époque-là dans les écoles. Tu es d'accord, Jean ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a, vous allez le voir, Gabriel Vincent, enfin Monique Martin, a toujours été d'une certaine manière à contre-courant. Et là, ce tableau, quand même, il est remarquable, enfin, il dit bien que dès son premier tableau, enfin, c'est pas son premier tableau, mais enfin, son tableau de fin d'études au Beaux-Arts, il y a quelque chose complètement à contre-courant. On est dans les années 50, on n'utilisait pas ce genre de couleurs, on n'était pas dans ce type de figuration, etc. Enfin, pas trop, quoi. Voilà. Alors, ensuite, elle va dessiner, je vous montre quelques, j'ai une de ses œuvres. Là encore, je trouve que d'une certaine manière, c'est, elle est à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque, elle est très vite reconnue par ses pairs. Elle devient une artiste peintre très appréciée par la critique, notamment. Et, je vais très vite, elle rencontre un homme, un certain monsieur Smet, à Bruxelles. Évidemment. Cet homme est beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle. Ce n'est pas une histoire d'amour, je ne crois pas. C'est une sorte de père ou du moins de maître qui lui recommande un certain nombre de choses et qui lui dit, bon, abandonne la couleur, par exemple. La couleur, ça ne sert pas à grand-chose. Toutes les couleurs sont dans les nuances de gris, dont le noir et blanc. Donc, elle va se mettre comme ça à faire toute une série de peintures. que je peux faire dérouler quelques-unes. Je passe. là, on est quand même dans toute autre chose. Il y a, on pourrait dire, l'illustratrice qui pointe son nez. Alors, pour aller vite, ce que je vais vous dire, c'est que Monique Partin avait un souci, quand même. C'est qu'elle avait énormément de mal à se séparer de ses œuvres. C'était presque pour elle une souffrance que de se séparer de ses tableaux. Et donc, elle a commencé à produire d'autres choses, des petits dessins. Mais ça, elle l'a fait presque en cachette. Parce que c'était comme ça maintenant. Mais à l'époque, c'était plutôt mal vu. Quand on est un artiste peintre, on ne fait pas de l'illustration. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'elle va choisir un autre nom, un pseudonyme. Gabriel, Gabriel Vincent. Donc, Gabriel, je crois que c'est le prénom de son grand-père. Non, Gabriel, c'est le prénom de sa grand-mère et Vincent, son grand-père. Donc, pour pouvoir commencer à travailler du côté de l'illustration. nous voilà avec Gabriel Vincent. Je passe très vite. On est en 80. C'est le premier album d'Ernest et Célestine. Alors, pour essayer de bien comprendre qui était Gabriel Vincent, je vais vous montrer une petite vidéo de quelqu'un qui en parle très très bien. En plus, j'ai perdu le livre. je vous montre encore quelques... Là, on est dans un livre très connu d'elle. Un jour, un chien, vous allez voir, ça va avoir une importance pour ce que je vais vous dire par la suite. Encore un autre album. On reviendra là-dessus. En fait, elle a passé pendant près de 20 ans, elle avait une sorte de fascination pour le palais de justice. Donc, elle a fait énormément de dessins. Voilà. Alors, je passe, je passe, je passe. Bon. OK. Alors, elle me racontait qu'elle se cachait pour photocopier les maquettes de ses albums, car elle craignait que l'un ou l'autre peintre de ses relations la surprenne en train de faire ça. Elle découvre à sa grande honte que Gabriel Vincent s'était telle. Ses albums ont eu un gros succès. On parlait d'elle dans les journaux. Elle était traduite dans plusieurs langues. C'était très difficile pour elle. Voilà que ce travail-là lui apportait la reconnaissance pour ne pas dire la célébrité. Ça, elle n'en voulait pas. Et c'était pas son travail de peintre, c'était ses histoires. Dans son travail de peintre, l'histoire, le sujet, n'avait pas d'importance, me disait-elle. Même Bray, qui l'a touché pourtant par sa personnalité de rebelle à toutes les conventions, mais par sa sincérité. Même le désert saharien qu'elle avait pourtant visité à plusieurs reprises à d'autres chambres, dormant sous la tente. Même les visages qu'elle aimait, elle est transformée à sa guise car elle n'était que le support, le prétexte à la composition, à la construction d'images, à la rencontre des couleurs, au travail sur la lumière et l'ombre qu'elle a poussé très loin. Voilà. Ça prend bien les quatre choses de la vénance. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie d'ajouter sur elle et tout ce qui se passe par la tête ? Un petit souvenir ou un moment ? Non, ça va. Ça va ? Oui. Je suis toujours très ému quand je parle d'elle. Je pense qu'elle laisse tout le monde très touché. C'est dingue. J'ai choisi un passage de ce livre très neutre parce que sinon... Sinon, c'est trop dur. quoi ? On ne peut pas se faire du mal en temps. Non, non, non. C'est pas du mal. On ne s'en s'en vient parce qu'il y a une place du châtelain. Je vous conseille la lecture de ce petit livre. C'est vraiment un tout petit livre d'Arnaud Delacroix. Un film très émouvant. J'ai voulu laisser la vidéo jusqu'au bout parce que je trouve que c'est très parlant. C'est-à-dire que Gabriel Vincent n'avait pas énormément de relations. En tout cas, quand on en avait, c'était des relations extrêmement fortes. Là, c'est son éditeur, Arnaud Delacroix. Elle a eu surtout beaucoup d'échanges épistolaires. Elle était quand même la plupart du temps dans son atelier à Bruxelles à travailler. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je suis désolé. J'essaie d'aller très vite pour qu'on puisse avoir le temps ensuite avec Jean pour parler aussi d'Ernest et Célestine mais aussi du Grand Méchant Renard et d'Ernest et Célestine en hiver. Donc, je vais un peu vite. Voilà. Je voulais parler juste un petit peu du point de vue esthétique. C'est-à-dire que comment Gabriel Vincent procédait pour dessiner, pour choisir ses planches. En fait, a priori, c'est dans le petit livre orange que c'était expliqué, c'est qu'elle dessinait 20 brouillons comme ça. Et parmi... 20 brouillons identiques, si vous voulez. Et parmi ses brouillons, elle en choisissait un. Voilà. Qui pour elle, d'une certaine manière, était le plus vrai. Alors, je ne suis pas sûr que nous, en voyant les 20 dessins, on avait eu beaucoup de mal pour choisir. Voilà. Et elle, il y avait parmi les 20 dessins, celui-ci. Voilà. On est en Belgique, et en Belgique, quand même, la BD, ce n'est pas vraiment ça. Là, j'ai juste... La ligne claire, vous connaissez, hein. Voilà. C'est un tout autre procédé, RG. Jean, tu veux dire quelque chose là-dessus, peut-être ? Sur la ligne claire, sur... Vas-y. Il y a un petit malentendu sur la ligne claire, parce que on appelle ligne claire souvent, cette façon de dessiner avec un personnage avec un contour, mais la ligne claire ne s'arrête pas au dessin, ça englève aussi les histoires. Donc, dans la ligne claire, les histoires sont claires aussi. Elles ont un contour, elles ont un sens... Voilà. Petite précision, c'est tout. Et Gabriel Vincent, par rapport à la ligne claire, on est d'accord qu'elle n'est pas là-dedans. C'est de la ligne sombre en termes de dessin, c'est du crayon, c'est du charbon, on dessine avec des trucs qu'elle doit trouver dans sa cheminée, mais ensuite, même ces histoires aussi sont assez sombres, et d'ailleurs, elles ne sont effectivement, je vais me penser à ça, mais elles ne sont pas toujours très claires parce que quand on lit ces histoires, il y a plus de choses qu'on ne comprend pas que de choses qu'on comprend. Donc, effectivement, c'est l'exact opposé. OK. Alors, j'avais dit que je vous montrerais. Voilà. C'est un lien, vous pouvez le noter. En fait, c'est une fondation qui a été créée par des... Je ne sais plus si c'est son neveu, Gabriel Vincent. Et c'est suite au film. Et donc, il y a eu tout un retour sur Gabriel Vincent. Donc là, sur ce site, vous allez trouver vraiment toutes les informations. Voilà. Maintenant, on va aller vers le film. Alors, je vous montre la photo d'un monsieur. est-ce que quelqu'un dans la salle connaît ce monsieur ? Jean. Il n'y a que Jean qui connaît, en fait, ce monsieur. Bon. Ce monsieur, c'est Didier Bruner. Et on pourrait dire que c'est... Enfin, c'est grâce à lui si on a eu ce film Ernest et Célestine. Jean, j'aimerais bien que tu dises deux mots sur Didier Bruner parce que je crois qu'en plus, c'est quelqu'un que tu connais bien et que tu aimes beaucoup. Ce qui est génial dans l'animation, c'est que, voilà, personne ne connaît nos visages. Et Didier Bruner, c'est le roi de Disney français. C'est ni plus ni moins si je fais ce métier de scénariste d'animation, si tous mes amis qui sont réalisateurs d'animation, scénaristes, peuvent travailler aujourd'hui, c'est parce que monsieur Didier Bruner, un jour, il a rencontré monsieur Oslo et puis, ils ont essayé de faire un film. Alors, personne n'y croyait. Tout le monde leur a dit mais ça ne marchera pas. Il n'y a que Walt Disney, il n'y a que les Américains avec le gros marché américain. Vous, les Français, vous n'arriverez pas à faire un film animation. Ils se sont accrochés et puis, ils ont fait un petit film qui s'appelle Kirikou et Kirikou a rempli les salles. Et là, instantanément, tous ceux qui avaient dit ça ne marchera pas ont dit c'est génial, ça marche. Grâce à ce film, on a pu continuer, on a pu faire d'autres films, on a créé un métier, on a créé une filière, des écoles ont été créées et Ernest et Célestine a pu voir le jour et puis, ma vie de courgette aussi. Enfin voilà, tous les grands films d'animation qui ont suivi Kirikou, c'est parce que ce monsieur qui s'appelle Didier Bruner a eu la bonne idée d'essayer de faire Kirikou. Et après le succès de Kirikou, il a eu une autre idée qui était de faire Ernest et Célestine et ça c'est toi qui veux la raconter. Il y a eu deux mots là-dessus. En fait, tout simplement, il a eu envie d'adapter Ernest et Célestine parce que c'est tout simplement le livre qu'il lisait à sa fille quand sa fille était petite. Sa fille, c'est Pauline, Pauline Bruner. Ça ne vous dit peut-être rien, Pauline Bruner, mais c'est tout simplement la voix dans le film, la voix de Célestine. Voilà. Alors, il voulait adapter ce livre depuis très longtemps. Je crois depuis le moment où il a commencé à lire ses livres à sa fille. Sauf que les albums de Gabriel Vincent n'étaient pas adaptables. Voilà. Déjà, du vivant, elle est morte en 2000, je crois, Gabriel Vincent. De son vivant, pour elle, c'était, enfin, elle refusait absolument que ses œuvres soient adaptées. Elle refusait bien évidemment tout ce qu'il pouvait avoir comme produit dérivé. Voilà. Il faut bien, j'y étais très vite, mais il faut bien entendre que c'était une femme très singulière et surtout, je l'ai dit, à contre-courant, mais aussi d'un point de vue presque politique. Enfin, il y avait une sorte d'engagement. c'est-à-dire que le marché, le capitalisme, le consumérisme, toutes ces choses-là, c'était quelque chose qui l'insupportait terriblement. Voilà. Et d'ailleurs, elle a fait un certain nombre de livres sur ce sujet. Donc, pour elle, elle ne voyait pas ces petits personnages, quand même, ces personnages d'Ernest et Célestine, elle ne les voyait pas sur un écran de télévision. Voilà. Moi, ça m'a posé longtemps un problème parce qu'il y avait cette position de l'auteur et puis, il y avait ce film que j'adore. et je me dis, mais comment c'est possible de faire un film quand même ? Voilà. Et je crois que parfois, l'auteur n'a pas raison. Alors, passons. Oui, il est important de parler de Daniel Pénac. Alors, vous avez pu remarquer que Daniel Pénac, c'est le scénariste du film. Didier Bruner va avoir une intuition parce que c'est Didier Bruner qui a envie d'adapter ce film et il va avoir une double intuition géniale, il a des intuitions de toute façon formidables. Il va avoir l'idée de s'adresser à Daniel Pénac. Pourquoi Daniel Pénac ? En fait, je crois que Didier Bruner ne le sait pas lui-même. En tout cas, il ne le sait pas. C'est Daniel Pénac qui va lui dire que Daniel Pénac connaît très bien Gabriel Vincent et depuis longtemps. Voilà. Il connaît Gabriel Vincent depuis, enfin en tout cas, il a eu une relation avec Gabriel Vincent par courrier pendant dix ans. Alors ce qui est fou, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils se sont juste écrits. Daniel Pénac se promène dans une librairie et tombe sur le livre que vous avez vu tout à l'heure. Je vais essayer de le remettre. Un jour un chien. Voilà. et donc Daniel Pénac tombe complètement amoureux de ce petit livre. Et donc, il décide d'écrire à Gabriel Vincent et il glisse, il glisse dans l'enveloppe son livre. Je retourne où j'en étais. Il glisse avancé. Elle va lui envoyer des dessins, lui va envoyer des écrits, des livres et pendant dix ans, ça va continuer comme ça. Alors ce qui est fou, c'est que Didier Bruner s'adresse à Daniel Pénac sans savoir ça. Voilà. On continue. Là, on a un trio de chocs. Stéphane Aubier, Vincent Patard et Benjamin Renner. Alors, on va d'abord parler de Benjamin Renner. C'est le réalisateur du film. En tout cas, c'est à lui que s'adresse Didier Bruner. Il a choisi son réalisateur. Ce sera Benjamin Renner. Sauf que Benjamin Renner, à ce moment-là, personne ne le connaît. Sur le bureau de Didier Bruner, a priori, il y a un DVD. Un DVD de travaux d'école. L'école de la Poudrière, c'est ça, Jean. L'école de la Poudrière. Et donc, il tombe, Didier Bruner tombe sur un petit film. Un petit film d'école réalisé par Benjamin Renner. Et là, il choisit. Ce sera Benjamin Renner qui va réaliser Ernesté Célestine. C'est quelque chose d'inouï quand on y pense. Tu veux dire quelque chose, Jean, là-dessus, sur ce point quand même qui est hallucinant ? Oui, c'est complètement fou parce que Didier Bruner choisit Benjamin Renner pour réaliser un long métrage. Un long métrage, c'est 5 ans, 6 ans de boulot. Il faut trouver des millions, il faut convaincre des gens. Donc, il choisit un jeune réalisateur qui sort de l'école. Il sort tout juste de l'école à tel point que quand il appelle l'école de la poudrière pour avoir ses coordonnées, l'école refuse de lui donner en lui disant « Mais non, mais il travaille avec quelqu'un d'autre, pas avec Benjamin. » Mais bon, Benjamin avait tellement de talent, tellement de talent d'animation, tellement de talent de compteur qu'à travers ces petits films, un de une minute et un de trois minutes qu'il avait réalisés dans cette école de la poudrière qui forment les réalisateurs d'animation, dans ces petits films, on voyait déjà qu'il y avait un génie, il faut appeler un chat, un chat. Donc, Benjamin... Donc, Didier a ce choix complètement fou qui est de confier les reines de cette usine film à Benjamin Renner. Et Benjamin Renner est sidéré, lui, de son côté et quand même un petit peu impressionné par ce qu'on lui confie à tel point que, bon, je ne vais pas raconter tout dans les détails, mais à un moment donné, il va quand même demander à être un petit peu aidé. Voilà. Et là, c'est encore une autre intuition géniale, c'est de faire appel à ces deux belges. Voilà. Et ça va être la touche belge du film. Et encore, comment on pourrait dire, un lien avec Gabriel Vincent. La Belgitude. Je passe. Donc, vous voyez l'univers déjanté de Pater et Oublie. Comment... Enfin, c'est ça qui est un peu mystérieux, quoi. Comment... Le rapport entre ce que eux font et Ernest et Célestine. Il faut quand même y penser à ça. Ce qui, à mon avis, donne quand même toute la touche d'espiéglerie et de folie dans Ernest et Célestine, c'est quand même aussi grâce à Pater et Oublie. mais de l'imaginer, ça, c'est quand même inouï. Alors, pendant toute la durée du travail, Benjamin Renner dessine. Je crois que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, Benjamin n'écrit pas, il dessine. Il ne parle pas beaucoup, il dessine. Son expression, c'est quand même le dessin. Voilà. Et donc, pendant toute la durée du travail, de la création du film, il va raconter. Il va raconter le tournage, si on peut appeler ça un tournage. J'avais trouvé tout ça sur Internet. Il y avait un blog. Je ne sais pas s'il existe encore. Il y a un an ou deux, quand j'ai voulu retourner sur ce blog, il n'y avait plus rien. Ce qui était terrible parce que ses dessins sont magnifiques et il expliquent tout ce qui s'est passé de façon drôlatique pendant la création. Voilà. Tous les films naissent d'une idée. Une idée venant en général de quelqu'un présentant des symptômes de folie et de dérèglement mental. Voilà. Donc, évidemment, le petit cochon, c'est lui, c'est Benjamin Renner. Et cette créature verte, c'est Didier Brunner. Voilà. C'est génial. Vous l'avez reconnu. C'est Daniel Pénac. Alors, c'est quand même assez drôle, la rencontre entre Daniel Pénac et Benjamin Renner et les deux Belges. Enfin, Patin-Réaubier. Alors là, Daniel Pénac, c'est bien réussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène ? En fait, Daniel Pénac, quand il a écrit le scénario, il a demandé ensuite à Benjamin Renner, à Benjamin Renner et aux deux Belges, de venir chez lui pour l'écouter, raconter l'histoire qu'il avait donc écrite, le scénario qu'il avait écrit. Voilà. Et donc là, on voit Daniel Pénac tel qu'on le connaît. Il joue le truc à fond. Et on voit la position de Benjamin Renner qui est sidéré, effrayé par ce qui se passe. En fait, d'une certaine manière, ce qui l'étonne beaucoup, c'est la manière dont Daniel Pénac va complètement se réapproprier les albums d'Ernest et Célestine. On en parlait tout à l'heure avec Jean. Quand même, il va, quand j'ai écrit le cahier de notes, j'ai appelé ça, vous voyez, la partie point de vue, j'ai appelé ça sans dessus dessous. Et vraiment, je trouve que Daniel Pénac va tout mettre sans dessus dessous de cette histoire. Il va inventer les souris dans le souterrain, les ours au-dessus, etc. Ce qu'on n'a pas dans l'histoire. Et puis les personnages sont quand même un petit peu différents. même si au fond ça reste les mêmes et n'empêche que la petite Célestine dans le film ce n'est plus cette petite créature fragile et un peu pleurnicharde. Dans le film elle est plutôt vaillante, c'est une combattante, elle est espiègle. Et puis Ernest dans les albums c'est quand même un peu un bon père de famille. Alors que dans le film c'est un marginal. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout ça c'est quand même Daniel Pénac qui a eu ces idées-là au départ. Et Benjamin Reynard d'ailleurs il l'a exprimé plusieurs fois, il était quand même au début très très surpris de cette entre guillemets cette interprétation. Jean tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Non ? Ça va ? Tu n'es pas tout à fait d'accord mais ce n'est pas grave. Voilà. Bon là ça veut tout dire. En fait a priori ils se sont quand même un petit peu fâchés au début. Il y avait une incompréhension. Je pense que Benjamin Reynard il a découvert l'oeuvre de Gabriel Vincent au moment où Digny Brunner lui a demandé d'adapter les albums. Ça a été pour lui une découverte et il a été quand même très impressionné par Gabriel Vincent par son travail par l'artiste par la femme et ça faisait beaucoup pour lui. Et à mon avis il était dans un respect on voit bien d'un point de vue esthétique les dessins il a essayé d'être très fidèle à l'esthétique de Gabriel Vincent. Et je pense qu'il a été très surpris que Daniel Pénac lui soit d'une certaine manière pas respectueux. entre guillemets pas respectueux. Et je pense que ça s'explique évidemment parce que Daniel Pénac était le seul qui pouvait faire ça. Parce que Daniel Pénac d'une certaine manière connaissait très bien Gabriel Vincent et savait que Gabriel Vincent se fichait des comment on pourrait dire ça du politiquement correct. Il fallait aller du côté de l'espièglerie. C'était ça pour Daniel Pénac sa manière de respecter le travail de Gabriel Vincent. sans commentaire. Donc là c'est une petite planche on voit tout le travail. J'aimerais bien que j'en dise quelque chose sur la force de travail de Benjamin Reiner sur ce garçon quand même qu'on peut le dire un génie. Oui c'est un génie pur. Un génie pur. Mais bon là c'est une planche qu'on appelle les turns en langage technique c'est à dire qu'on va définir un personnage on va le faire tourner puis ça va aider les animateurs enfin les dessinateurs à dessiner ensuite les animateurs à animer. Mais la force de Benjamin Reiner puisque c'est lui qui a réalisé ce film. Alors comment on fait un film d'animation ? Il y a un scénario Daniel Pena qui fait le scénario et ensuite il y a des réalisateurs qui vont s'en emparer pour faire un film. La première étape consiste à faire un storyboard animé un animatique c'est en termes de la métier c'est la grande force du cinéma d'animation c'est à dire que avant que le film existe on peut déjà voir à quoi il va ressembler. Un animatique c'est un rough c'est croubardé on a tout le film 1h20 de film avec des voix qui sont des voix témoins souvent quand le réalisateur c'est Benjamin il sait faire toutes les voix donc il va faire toutes les voix ce sont des fausses voix bien sûr mais on voit tout de suite ce qui marche ce qui ne marche pas on voit ce qui fait rire ce qui ne fait pas rire et ce travail d'animatique le travail sur animatique peut durer longtemps et avec Benjamin ça dure extrêmement longtemps c'est là où se situe la réussite le potentiel succès du film il est dans cette phase là donc la force de Benjamin c'est de beaucoup 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 travailler cette animatique dans Ernest et Célestine et ensuite dans Le Grand Méchant Renard et la force d'un producteur comme Didier Bruner c'est d'être intelligent et de savoir que cette phase là elle est nécessaire de dire aux financiers calmez-vous le film va peut-être sortir six mois après ce qu'on avait prévu la date que je vous avais vendu ce que je vous ai fait croire le rêve il n'est pas pour tout de suite mais ça vaut le coup travaillons cette animatique travaillons travaillons donc Benjamin est une force une brute de travail bon je suppose que vous comprenez pourquoi je vous ai montré cet extrait de Kid que vous avez peut-être vu dans le dispositif non ? non il n'a pas été programmé en fait parce que le film est rentré dans le catalogue l'année dernière ou il y a deux ans d'accord oui est-ce que vous voyez le lien avec Ernest et Célestine on a parlé des créateurs c'est vrai que là je vous montre peut-être ce qui a aussi pu inspirer le film enfin d'une certaine manière voilà non ? vous ne voyez pas du tout pourquoi je vous montre cet extrait je trouvais que pourtant c'était extrêmement comment dire vous voyez quand même la rencontre entre Ernest et Célestine on l'a vu tout à l'heure avec la poubelle ce moment quand même terrible c'est à dire Ernest va bouffer Célestine quand même enfin en tout cas il est à deux doigts de la dévorer et puis on n'a pas vu la suite du film enfin quand même ils vont devenir inséparables voilà là ce qui se passe dans cette petite séquence qui est je trouve hyper subversive d'une certaine manière quand Chaplin enfin Charlot ouvre comme ça la grille ça dure un instant mais c'est du côté de l'immonde quand même là aussi voilà et puis il va découvrir ce petit mot comme ça prenez soin de cet enfant comme si c'était le vôtre je crois quelque chose comme ça et là il est il est sommé de de s'occuper de cet enfant il va le faire voilà donc bon est-ce que Jean tu voudrais dire un mot sur Chaplin parce que tout à l'heure on en parlait et j'ai appris que pour Didier Bruner c'était une référence absolue moi je sais que j'ai vu tout de suite la référence à Chaplin dans le travail de Benjamin Renner de Miyazaki aussi avec mon voisin Totoro il y a des choses extrêmement extrêmement claires dans les références un mot sur Chaplin oui un petit mot parce qu'on va pas faire l'histoire du cinéma mais la référence toujours de Didier Bruner quand il lance un projet c'est Chaplin The Kid ou La Rue et Vers l'Or Chaplin a donné Tex Avery Tex Avery a donné Benjamin Renner Patard et Aubier tout ça c'est la même filiation ce qu'on a gardé ce que les américains peut-être ont un petit peu perdu dans leur film c'est l'émotion donc il y a beaucoup beaucoup d'émotions dans cette séquence c'est génial il soulève la grille il regarde le spectateur regarde la caméra on est tous complices du truc et il nous voit il la rebaisse on a des frissons mais donc voilà il y a beaucoup beaucoup d'émotions il y a la même émotion dans le film Ernest et Célestine enfin moi il me semble et c'est pour ça que le travail de Pénac est bien fait parce qu'il a su quand même même si c'est une farce même si il y a beaucoup de choses drôles garder l'émotion ce qui est très amusant aussi c'est que quand on adapte une oeuvre on joue avec l'oeuvre originale ou originelle et dans un des albums d'Ernest et Célestine Ernest trouve Célestine dans une poubelle mais avec une explication complètement différente et là Pénac nous refait l'histoire différemment elle est endormie avec sa dent c'est une orpheline c'est une autre histoire mais voilà tout vient de Charlie Chaplin tout vient de Buster Keaton Peut-être aussi un mot avant qu'on passe au grand méchant renard parce qu'il y a de se laisser le maximum de temps un petit mot quand même sur ces deux personnages que sont Ernest et Célestine je trouve que dans le film la figure animale est merveilleusement bien étudiée d'une certaine manière parce que ce sont deux animaux qui sont quand même très particuliers je veux dire qu'un ours c'est pas un loup voilà et une souris on voit bien dans le film une souris quelle représentation on a et je pense que ça par exemple c'est quelque chose qui sera intéressant de travailler en classe sur les représentations qu'on a d'une souris parce que la souris c'est à la fois toute mignonne créature mais c'est aussi cette créature qui fait que on va se mettre sur une table et qu'on hurle c'est aussi la petite souris de laboratoire petit cobaye on le voit avec la clinique des dentistes qu'on n'a pas vu dans l'extrait mais c'est aussi la souris c'est aussi la pestiférée c'est du côté du rat aussi et je trouve qu'il y a tout ça il y a tout ça dans le film et quand je dis que l'ours si on parle de l'ours l'ours c'est pas le loup c'est-à-dire que le loup c'est une créature comme on pourrait dire pas si singulière que ça alors que l'ours c'est quand même un animal plus complexe on a là encore plein de représentations c'est-à-dire que c'est à la fois le nounours et puis c'est aussi la créature féroce mais c'est aussi l'animal déchu et tout ça est merveilleusement incarné dans le film voilà bon j'ai été très vite j'en suis désolé je suis passé sur beaucoup de choses mais maintenant on va pouvoir prendre le temps aussi de discuter un peu plus avec Jean du travail qu'il a fait comme scénariste du Grand Méchant Renard et ensuite de Ernest et Célestine sous une autre version Ernest et Célestine en hiver alors ce que je propose c'est qu'on projette le vous n'étiez pas là ce matin non comment ? comment ? vous étiez en cours ? oui mais en fait c'est parce qu'il y avait des classes ce matin c'est pour ça que je dis ça vous auriez pu accompagner ces classes voilà donc on va voir le début du Grand Méchant Renard donc c'est un bébé à livrer le premier épisode voilà est-ce que tu veux faire une courte petite présentation du film ce sera mieux que alors une présentation donc Benjamin Renner le réalisateur Ernest et Célestine ça vous avez compris Benjamin Renner il fait aussi de la bande dessinée et il a fait une bande dessinée qui s'appelle Le Grand Méchant Renard en fait il en a fait trois une qui s'appelle Un bébé à livrer aussi et une autre qui s'appelle Il faut sauver Noël donc il a fait trois bandes dessinées et après avoir fait Ernest et Célestine Benjamin Renner ne voulait plus faire de films d'animation enfin il ne voulait pas en faire tout de suite parce que c'est très long c'est très pesant il voulait voilà il voulait s'amuser et Didier Bruner il a su trouver non pas des arguments il a su mettre le bon asticot enfin je ne sais pas comment il s'est débrouillé donc il a dit à Benjamin écoute ok tu ne vas pas faire un long métrage mais tu vas juste et si on faisait juste un petit 26 minutes un court métrage avec avec Le Grand Méchant Renard elle est tellement géniale ton histoire alors Benjamin il a dit bon bon allez ok et puis après pendant qu'il était en train de fabriquer le 26 minutes qui s'appelle Le Grand Méchant Renard Didier Bruner est retourné voir Benjamin il a dit mais il y a tes deux autres BD ça ferait aussi des chouettes 26 minutes tu ne veux pas alors Benjamin a dit non je ne veux pas les réaliser alors Didier a trouvé quelqu'un d'autre pour les réaliser il m'a appelé pour que jette Benjamin et adapter les histoires et puis au final au final ça faisait trois unitaires trois court métrages de 26 minutes et Didier Bruner a dit ah ce serait bien si on les mettait ensemble et puis on fait un petit lien et puis ça peut faire un film en fait et puis voilà il y a un film qui est sorti cette année qui s'appelle Le Grand Méchant Renard Benjamin Renard ne voulait pas faire un deuxième long métrage aussi vite mais trois ans après Le Grand Méchant Renard voilà voilà on lance le film alors Jean est avec nous donc il faut en profiter il faut lui poser des questions tu l'as un petit peu je vais commencer à poser la première question mais surtout n'hésitez pas tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure mais comment on se retrouve à travailler sur ce film Le Grand Méchant Renard on n'a pas beaucoup parlé de toi c'est de ton parcours qui suis-je qui es-tu d'où viens-tu je suis né le 2 février 1964 à Bergerac et là je vais sauter directement à 40 ans plus tard j'ai fait un je fais des bandes dessinées j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Ma Maman est en Amérique et des producteurs d'animation ont dit tiens c'est une tiens c'est une histoire intéressante on va essayer d'en faire un film donc ils m'ont proposé d'écrire le scénario du long métrage tiré de la bande dessinée donc j'ai commencé par m'adapter moi-même j'ai fait ma propre adaptation avec un co-scénariste et donc on a fait un film qui s'appelle Ma Maman est en Amérique que Didier Bruner a vu que d'autres gens ont vu pas tant que ça parce que le film a pas si bien marché que ça mais suffisamment en tout cas pour exister et puis de hauteur de bande dessinée je suis devenu scénariste d'animation il n'a pas été sélectionné aux Oscars maintenant au César au César c'est déjà pas mal Ernest et Célestine au Oscar bon et donc Didier Bruner quand il t'a appelé ça t'a fait quoi ? alors j'avais travaillé avec lui sur un projet d'une série télé et un jour enfin je sais pas si c'est moi il faut que je bouge j'ai eu la chance de voir Ernest et Célestine le film à Annecy en avant première c'était la première première projection du film et je me suis levé j'étais super ému j'avais pas vu un film aussi bon depuis Totoro et Didier Bruner m'a dit qu'est-ce que tu penses du film ? je dis je peux rien en dire parce que pour moi c'est un chef d'oeuvre donc je dis rien des chefs d'oeuvre voilà et quelques mois plus tard il a dit j'aimerais bien faire une série télé une série télé sur Ernest et Célestine et j'aimerais bien que ce soit toi qui travaille qui essaie d'adapter l'univers donc j'ai dit oui donc on a travaillé ensemble sur la série Ernest et Célestine on en parlera après et puis ensuite c'était le CV que vous avez vu de Didier Bruner s'il a marqué les armateurs mais il a quitté les armateurs il a créé une autre société qui s'appelle Folivary alors qu'il avait je pense 65 ans qu'il avait dit jamais je ne ferai plus de films et puis finalement au bout de 3 mois de retraite il a dit je vais refaire des films donc il a créé une société il a adapté il a proposé à Benjamin Renner d'adapter le grand méchant renard et puis on n'était que 2 on n'était que 3 dans la société Folivary il y avait Didier Bruner moi et Benjamin Renner donc il fallait donner un coup de main à Benjamin Renner pour adapter ses histoires j'étais là donc ils m'ont proposé de le faire je lui ai dit oui alors c'est quoi adapter est-ce que tu peux nous expliquer précisément à partir de l'album le travail que tu as pu mener d'écriture quand on a vu le générique d'Ernest et Célestine le film il y a marqué il y avait écrit scénario et dialogue Daniel Pénac d'après Gabriel Vincent pour moi adapter ça veut juste dire après pour enlever le dé apostrophe on intervient après on intervient après l'histoire après une histoire après une histoire peut-être qu'on nous a raconté quand on était petit on peut adapter un conte adapter on vient après des petits livres destinés aux enfants on peut venir après soi-même adapter sa propre oeuvre de bande dessinée donc on vient après et on construit une histoire un petit peu différente un petit peu similaire en essayant parfois de respecter puis en s'en fichant complètement aussi il n'y a pas une seule méthode pour parvenir à ses fins tout à l'heure tu as dit Daniel Pénac c'est approprié l'univers de Gabriel Vincent c'est une façon de voir les choses moi je dirais qu'il en est chez lui parce que même quand on adapte on est scénariste adaptateur on est quand même auteur on a un petit univers on a un petit chez soi et puis on emmène on emmène Ernest et Célestine chez soi on emmène là je suis en train d'adapter Sam Sam le héros des tout petits donc je l'adapte un petit peu chez moi je mets des petites choses à moi mais voilà je viens après je viens après et j'essaie de je sais pas de respecter parce que respecter ça n'a aucun sens je trouve que vraiment c'est une très mauvaise idée parfois j'essaye d'être à la hauteur mais enfin bon ça c'est aussi ça n'a aucun sens parce qu'on n'y arrive pas donc voilà la seule façon de faire c'est de venir après quand j'ai essayé de comprendre bon là on revient un peu à Ernest et Célestine mais puisque tu parlais de Daniel Pénac quand j'ai essayé de comprendre le travail qu'il avait pu faire avec Benjamin Renner pour essayer de faire renaître quand même cette oeuvre puis il y avait cette histoire d'adoption et ça je me suis dit en fait c'est une adoptation oui adoption, adoptation et en fait c'est un néologisme évidemment ce terme n'existe pas mais d'une certaine manière c'est un peu ce que tu dis il faut adopter les personnages et les faire renaître c'est tout à fait ça après il y a un truc intéressant c'est qu'effectivement je vais prendre des petits exemples qui me sont d'adaptation réussie ou manquée parce que ça ne marche pas à tous les coups Daniel Pénac connaissait Gabriel Vincent donc quand on connait véritablement la personne on peut se sentir plus libre finalement je veux dire bon voilà si elle avait été là elle m'aurait tapé sur l'épaule elle aurait dit vas-y fais-le fais-le à ta manière fais-le amuse-toi amuse-toi avec avec mes propres héros héroïnes avec mon héroïne avec ma petite souris avec mon ours amuse-toi donc le fait de connaître le fait de connaître peut aider j'ai la chance souvent quand je travaille sur des adaptations soit de travailler avec les auteurs originels par exemple là j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Anatole Latuil j'ai travaillé sur Ariole sur Mook je connais les auteurs de ces 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 livres pour enfants donc je me sens libre je me dis bon s'ils n'aiment pas c'est pas grave ils me le diront et puis on passera à autre chose puis j'ai travaillé aussi sur un projet sur un projet qui ne s'est pas fait j'ai travaillé pas mal de temps sur un très 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 beau projet c'était d'adapter en toute humilité un synopsis de Jacques Prévert qui s'appelle qui a plusieurs noms mais qui s'appelle L'île des enfants perdus L'île des enfants perdus qui raconte une histoire qui se passe dans un bagne pour enfants et là malheureusement Jacques Prévert j'aurais bien aimé que Jacques Prévert soit là moi j'avais l'impression qu'il était là qu'il me disait que vos yeux amusent toi avec mon univers donc je me suis amusé avec cette histoire humblement mes potes me disaient tu vas jamais y arriver c'est ce qui s'est passé je n'y suis pas arrivé parce que malheureusement je pense que peut-être je n'ai pas été assez bon mais surtout Jacques Prévert il n'était pas là il y avait sa petite fille et sa petite fille elle dit non jamais Jacques Prévert n'aurait écrit cette histoire de cette façon là donc je ne veux pas que alors que c'était elle qui avait initié le projet mais voilà donc c'est plus simple qu'en ton coup je pense en fait parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi pour bien comprendre cette histoire là c'est à dire tout à l'heure tu disais que tu n'aimais pas non plus t'encombrer de tout un tas de choses parce que aussi ça peut d'une certaine manière comment dire ça oui de s'encombrer avec tout un tas d'éléments essayer de partir de ses propres intentions par contre de comment dire de connaître certaines choses de façon intime ça aide en fait ce n'est pas la même connaissance des choses se sent rassuré parce qu'on connaît l'auteur originel se sent rassuré parce que si ça ne marche pas ce n'est pas grave par contre si on connaît trop de choses si on connaît trop d'éléments si on commence à trop vouloir respecter si on commence à essayer de garder toutes les intentions qui sont dans un livre et dans un livre Dieu sait qu'il y a beaucoup d'intentions si on essaie de garder tous les éléments forts si on connaît toute la vie de Gabriel Vincent son oeuvre là on peut vraiment être encombré parce que quand on raconte quand on écrit le scénario d'un film même d'un épisode d'une série télé il faut une seule histoire un seul angle donc tout ne peut pas rentrer dedans il faut enlever enlever donc c'est parfois plus simple de connaître les gens mais sans trop savoir de choses ça peut nous aider aussi dans ce travail d'adoption si on connaît trop les parents je pense qu'on peut difficilement adopter l'enfant est-ce qu'il y a des questions dans la salle non ? faut pas hésiter on est entre nous moi je voulais te poser une question parce que quand on adapte un album c'est bien non je dis juste parce que ce matin j'étais devant des enfants ils ont tous levé la main c'est vrai qu'il y avait des questions qui étaient complètement farfelues mais n'hésitez pas à poser des questions farfelues d'ailleurs souvent les enfants ont pris le micro pour poser des questions qui n'en étaient pas mais c'est pas grave non plus qu'est-ce qu'ils ont posé comme question d'ailleurs ? c'était sur le grand méchant renard il y avait des questions sur sur l'histoire sur les personnages puis la dernière question était assez intéressante c'est pourquoi alors c'est pas l'histoire que vous avez vue c'est une autre histoire c'est l'histoire qui suit c'est dommage que j'ai coupé qui est pourquoi un renard peut adopter des poussins pourquoi les poussins considèrent que le renard est leur maman c'est la deuxième histoire donc une histoire d'adoption quoi une histoire d'adoption oui donc la question que je voulais te poser par rapport à l'adaptation c'est que on part d'une image qui est préexistante mais une image fixe et qu'il faut animer ça c'est le travail du dessinateur du réalisateur mais il y a les voix s'il y a bien quelque chose qui change entre l'album et puis le film c'est que les personnages deviennent non pas peut-être parlants mais du moins font entendre leur voix et j'ai l'impression quand même que ça parle un petit peu plus dans les films que dans les livres est-ce que tu es d'accord avec ça est-ce que est-ce que tu parlais aussi de l'importance des voix on leur donne une voix en les adaptant les personnages on a tous fait cette expérience enfin en tout cas les plus ceux qui sont aussi peu jeunes que moi d'avoir lu des histoires par exemple d'Astérix puis ensuite on va on a vu à la télé la voix de Pierre Tornade et on s'est dit ah mais il parle pas du tout de Gérard Depardieu et on se dit mais il parle pas du tout comme ça au Bénix dans ma tête il parle pas du tout comme ça c'est vrai que dans ma tête mais nous en tant que scénariste ça nous aide de savoir que c'est Gérard Depardieu que c'est la voix de Gérard Depardieu que c'est la voix de Pierre Tornade que c'est si on a le timbre de voix dans l'esprit c'est beaucoup plus facile de faire de décrire les dialogues donc comme par exemple sur la série Ernest et Célestine la série a été conçue après le film même si elle ne s'inspire pas de l'univers du film nous avons créé un univers différent on avait la voix de de Lambert Wilson et de Pauline Brunner qui nous guidaient pour pour animer pour faire dialoguer les personnages et dans Le Grand Méchant Renard les voix dans Le Grand Méchant Renard je ne sais pas si vous avez apprécié la qualité des vous savez regarder un film mais la qualité des voix remarquable si vous voyez un film comme par exemple L'Âge de Glace vous pouvez être un peu un peu énervé d'entendre toujours comment ça veut dire on reconnaît les acteurs parce que Omar Sy j'adore Omar Sy mais quand Omar Sy fait une voix de doublage pour un dessin animé c'est un petit peu pénible parce qu'on voit toujours le physique d'Omar Sy qui s'impose sur exposition par rapport à sa voix là dans Le Grand Méchant Renard ce ne sont que des comédiens de théâtre des comédiens connus des comédiens spécialistes de l'animation pour que souvent ils viennent du théâtre ils ne sont pas des comédiens connus et donc ça permet vraiment au personnage d'être incarné et d'avoir je pense beaucoup plus de force que quand un film américain passe sur nos écrans avec les voix de Christian Clavier Mélanie Laurent etc il faut savoir aussi que dans l'animation quand on fabrique un dessin animé la première alors je vous ai dit tout à l'heure on fait d'abord il y a le scénario ensuite il y a l'animatique et dès que l'animatique est finie on enregistre les voix avant même d'avoir commencé le premier dessin on enregistre les voix le film il existe déjà en voix comme une fiction radio voilà on pourrait écouter déjà et c'est à partir de ces voix que les gens commencent à décorer les animateurs les dessinateurs commencent à dessiner à faire bouger la bouche en rythme avec les voix bien sûr après le travail de montage et puis à la toute fin parfois on refait certaines séquences de voix parce que ça ne correspond plus parce qu'on a changé des détails dans l'histoire et après il manquera quoi la musique la musique c'est extrêmement important c'est un dialogue méconnu mais nous quand nous voyons nous écrivons des histoires et puis ensuite nous voyons souvent les premières ébauches du dessin animé quand on voit la version sans musique ou sans bruitage souvent c'est en même temps la musique et le bouettage on a extrêmement peur on se dit oh là là mais c'est affreux donc vraiment la musique et le bouettage viennent tout habillé tout lié et c'est fini il y a un autre métier très important dans l'animation parce qu'il y a l'adaptation de l'histoire il y a l'adaptation graphique je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être ceux qui sont vraiment férus de dessin ont remarqué des analogies entre Ernest et Célestine l'extrait que vous avez vu et le bébé à livrer a extrait du grand méchant renard il y a un point commun je ne sais pas si quelqu'un au niveau visuel est-ce que quelqu'un dit on peut dire des bêtises c'est pas grave en fait ce sont les mêmes décorateurs c'est-à-dire que c'est un couple de décorateurs qui s'appellent Zik et Zaza ceux qui ont fait les décors d'Ernest et Célestine avec des aquarelles ont aussi fait les décors du grand méchant renard ils ont un petit peu changé leur dessin oui parce que chez Gabriel Vincent on est plutôt dans les sépias dans une autre ambiance là c'est plus vert et jeune puisque c'est la nature mais le coup de pâte est le même et ça fait un lien ça fait un lien visuel qui n'est pas dû au réalisateur qui n'est pas dû au scénariste qui est dû à un métier qui s'appelle la décoration un métier très important dans l'adaptation je ne sais pas s'il y a des questions sinon on pourrait peut-être puisqu'on a le temps d'enchaîner avec Ernest et Célestine une question bonjour je voudrais savoir quelle est en tant qu'auteur la différence de votre travail quand vous écrivez une BD ou un scénario je dirais que c'est un peu le même travail c'est un peu le même travail parce que en tant qu'auteur moi je ne suis que scénariste donc je fais de toute façon des scénarios ce sont des scénarios de bande dessinée et des scénarios d'animation en fait je vois les images dans ma tête c'est à dire que vraiment ce n'est pas une démarche littéraire je mets de la littérature parce que je connais la littérature j'aime la littérature je mets des techniques littéraires mais vraiment je ne fais que décrire ce que je vois le plan que je vois que j'imagine et je le décris avec le moins de mots possible pour laisser de la place après soit à l'auteur de bande dessinée soit soit au réalisateur d'animation par exemple quand j'ai écrit la bande dessinée ma maman est en Amérique en fait j'ai fait comme Benjamin Reiner j'ai fait des dessins je fais des croquis parce que je dessine très mal mais j'arrive à faire des croquis quand même donc j'ai fait des croquis et ensuite j'ai enlevé tous les dessins et j'ai vraiment mis en une ou deux lignes ce qui se passait pour laisser complètement la place libre à l'illustrateur Emile Bravo qui a illustré le livre mais voilà c'était exactement la même démarche par contre il y a deux aspects vraiment différents c'est auteur ou adaptateur c'est à dire que bien sûr quand j'adapte il y a une part d'auteur j'emmène l'univers chez moi mais je ne suis pas le créateur des personnages si je crée une histoire je fais ce que je peux après parfois on me dit tu as fait ce que tu voulais mais ça ne nous plaît pas bon bah tant pis une autre question ? non ? on peut on va alors lancer on en profite puisqu'on a le temps on va lancer ce film Ernest et Célestine en hiver qui est un film qui n'est pas encore sorti oui donc après le film Ernest et Célestine nous avons fait une série donc 26 épisodes pour la télévision et 4 épisodes de cette série qui est la série diffusée en ce moment sur France 5 4 épisodes ont été rassemblés dans un programme de court métrage qui s'appelle Ernest et Célestine en hiver là encore on a adapté puisqu'on a eu le choix enfin on nous a demandé de repartir des livres on a quand même utilisé les personnages qui étaient dans le film on est reparti des livres mais on a créé un troisième univers parce que dans les livres ce que Gabriel Vincent raconte si vous regardez bien les albums de Gabriel Vincent vous allez être surpris d'une chose c'est qu'en fait les souris sont les enfants des ours c'est sa représentation des enfants et des adultes quand on voit des enfants c'est que des souris quand on voit des adultes c'est que des ours il n'y a pas d'enfants ours ou de parents souris tout simplement aussi par rapport à ce que tu disais que Ernest et Célestine c'était un peu les enfants de Gabriel Vincent puisqu'elle n'en a pas eu et c'était sa projection c'est pour ça que c'était si important pour elle donc il y a l'univers des livres de Gabriel Vincent Daniel Pénac lui il a construit un monde où les souris habitent en bas et les ours habitent en haut deux univers et nous on a fait un troisième choix qui était les ours représentent les hommes donc c'est un mélange des deux en fait les ours représentent les hommes les hommes les êtres humains les souris c'est les exclus les vanupiers les miséreux qui habitent dans des trous dans des cabanes voilà donc c'est un peu une fable sociale que nous avons installée dans la série en essayant quand même d'être parfois amusant d'être drôle et puis parfois aussi un petit peu un petit peu profond enfin je ne sais pas si on y est parvenu mais en tout cas comme dans les histoires de Gabriel Vincent la technique utilisée n'est pas du tout la même parce que l'économie d'un film n'est pas l'économie d'une série télé donc en fait il faut savoir que pour fabriquer une minute du dessin du mec que vous allez voir la production a dix fois moins d'argent que pour fabriquer une minute du long métrage donc forcément il y a des choix il y a des astuces à trouver une des astuces qui a été choisie une astuce technique c'est d'utiliser une autre technique dans le film Ernest et Célestine c'est du dessin pur pur et dur même si c'est sur ordinateur c'est du dessin dans la série on utilise de la 3D mais pas comme oui oui je vous rassure de la 3D aplatie rendue 2D donc c'est un peu comme si c'était du dessin mais ça coûte beaucoup moins sur la fabrication mais la chance qu'on a c'est que on a utilisé on a pu s'appuyer sur les mêmes décorateurs encore une fois Zik et Zaza le duo qui a travaillé sur Ernest et Célestine et sur le grand méchant Renard sur la même sur le même musicien sur la même voix de Pauline Bruner donc voilà on a on a essayé de garder tout ce qu'on pouvait de l'univers et puis après on a enné Ernest et Célestine chez nous il y a une dizaine de scénaristes qui ont travaillé sur cette série très bien on découvre le premier épisode d'un film qui va sortir au mois de décembre programme de La Roche-sur-Yon non voilà donc il est projeté samedi donc je pense que vous pourrez aller le voir avec vos enfants voilà ce film est-ce qu'il y a des remarques peut-être par rapport à ce film des questions c'est difficile de ne pas faire la question il y a une question j'arrive c'est peut-être pas en rapport avec les traits qu'on vient de voir mais j'aimerais savoir quand est-ce que vous vous êtes aperçu que le monde de la BD le monde de l'animation c'était votre univers qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé là-dedans est-ce que c'est à partir d'un livre d'un film quand est-ce que la flamme est venue je crois que j'ai toujours voulu écrire mais quand on est enfant on ne veut pas écrire des bandes dessinées ou des enfin voilà et quand je suis devenu adolescent j'avais plutôt envie d'écrire j'ai écrit mon premier roman policier quand j'avais 7 ans il faisait 10 pages aucun éditeur n'en a voulu bien sûr mais voilà j'ai toujours écrit et puis à l'âge quand on devient jeune adulte on a plutôt envie d'écrire des choses un peu noires un peu qui parlent métamorphose métampsychose transformation décor donc les trucs pour en France ça ne m'intéressait pas du tout mais j'avais beaucoup d'amis qui faisaient de la bande dessinée je regardais ça d'un oeil un petit peu circonspré ou arbotin et puis j'ai découvert un auteur qui s'appelle dans Fuy de Glacier qui s'appelle Daniel Goussens qui m'a fait beaucoup rire et puis après je me suis dit en fait la BD c'est pas si mal que ça donc je suis venu presque contre mon gré c'était pas c'était pas ma volonté mais c'est génial et j'ai découvert sur le tard finalement que je trouve que si on veut changer le monde on peut pas faire grand chose à part Messie président de la république peut-être et sinon écrire des histoires pour les enfants voilà et quand on écrit des histoires pour les enfants on se dit mais bon sang peut-être je vais faire passer un petit quelque chose de ce que je pense du monde dans ces petites têtes et peut-être que ces petites graines vont devenir aujourd'hui je trouve ça merveilleux et je trouve que j'adore mon métier est-ce qu'il y a une autre question que je suis près de vous je pense que comme vous travaillez avec des enfants je pense que vous êtes d'accord avec moi je pense que oui il y a instituteur aussi qui a un bon métier pour professeur des écoles c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a un dessinateur j'ai oublié son nom mais il était pédopsychiatre avant de dessiner et donc il soignait quand même les angoisses des enfants et il a pu dire ensuite qu'en dessinant bon c'est un auteur j'ai oublié son nom c'est très bête ça va me revenir mais c'est pas moi non c'est pas toi tu étais pas pédopsychiatre qu'ensuite en dessinant pour les enfants en fait ça lui permettait de soigner des milliers d'enfants d'un seul coup c'est très joli est-ce qu'il y a il a fait beaucoup de livres notamment avec des loups donc la question des phobies des angoisses etc une autre question je vois qu'Hélène est là j'ai pas su à quelle heure était la séance samedi dimanche pardon non samedi je suis perdue à l'occasion d'un ciné petit déj donc c'est samedi à 10h30 avec le petit déj qui est avant donc on présente le film le programme en présence de la distributrice Tiana de KMBO donc ça sera aussi un autre point de vue de l'approche des films celui de la distribution d'accord puisque tu parles d'ailleurs de distribution parce que je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure tu es passé très vite dessus mais tu as dit que une minute du film Ernest Celestine et une minute du film Ernest Celestine en hiver c'était pas du tout le même coup non ce n'est pas la même économie ce n'est pas le tu peux nous dire deux mots parce que c'est quand même très important la question de l'économie ça coûte entre 8 et 10 millions d'euros un film d'animation ça coûte entre 8 et 10 millions d'euros une série d'animation c'est entre 6 et 8 millions d'euros sauf qu'il y a il y a 10 fois plus de minutes il y a 500 minutes 1000 minutes selon les séries à animer donc c'est vraiment c'est pas du tout la même économie la télévision n'a pas autant d'argent que le cinéma donc on fait beaucoup moins de films on fait beaucoup plus de séries d'ailleurs je pense qu'on devrait en faire un peu moins là Ernest et Célestine c'est une série on a quand même eu les moyens d'aller jusqu'au bout de nos idées de faire passer ce qu'on voulait dans les histoires de prendre le temps de la fabriquer il y a malheureusement beaucoup de séries télé quand on allume la télévision ou l'ordinateur aujourd'hui qui sont pas très intéressantes mais bon voilà pour en dire du mal ça veut dire qu'il faut aller plus vite qu'il faut travailler plus vite quand on travaille pour les séries oui et ça ça change beaucoup de choses même en termes d'histoire nous il faut qu'on écrive enfin si on veut vivre il faut en écrire énormément alors que l'en métrage peut prendre notre temps même si la part consacrée à l'écriture est toujours toujours un peu faible voilà j'ai vu qu'avec Bibi c'était encore une histoire d'adoption décidément c'est pas moi qui l'ai écrite mais oui c'est encore une histoire une histoire d'adoption c'est toujours les familles les familles qui se recomposent ça fait écho à beaucoup de choses beaucoup de familles aujourd'hui donc forcément c'est une thématique qui nous permet de traiter du quotidien des enfants et de répondre à certaines questions sans doute une question oui j'ai une question sur les adaptations cinéma parfois on est déçu par rapport à l'oeuvre originale et je voulais savoir si toi tu avais une petite idée de ce à quoi ça a été dû parce que je me demandais si on n'était pas agréablement surpris quand l'adaptation prenait le plus de liberté possible par rapport à l'oeuvre original ou si au contraire ce que je ne pense pas elle est particulièrement fidèle bien sûr il y a plusieurs cas de figure d'abord quand on adapte un livre qui est très très connu enfin une oeuvre qui est très très connue l'exigence est supérieure moi je pense que quand on fait une adaptation il faut oublier quelque part on n'a pas de compte à rendre et c'est pas grave si le film est moins bien que le livre parce qu'encore une fois parce qu'encore une fois les livres sont toujours meilleurs parce que le livre c'est nous on est l'acteur on est le protagoniste on le lit à la vitesse qu'on veut on y met ce qu'on veut alors qu'un film on est spectateur donc on ne joue pas dans la même catégorie un film sera toujours moins bien qu'un livre mais pour avoir une petite chance avoir une petite chance et puis je pense aussi que les films s'adressent aux gens qui n'ont pas lu les livres c'est à dire que la première expérience que j'ai eue là-dedans c'est ma maman est en Amérique les gens qui ont adoré la bande dessinée ont détesté film et m'ont fait savoir parfois frontalement et parfois c'était des amis très proches d'ailleurs donc pour avoir une chance de s'en sortir il faut oublier l'oeuvre originale et recréer quelque chose pour être ambitieux il faut prendre des risques quitte à se casser la figure mais si on est trop fidèle si on est trop proche si on veut trop faire la même chose ça ne marche pas enfin je pense que ça ne marche pas sauf si on adapte un roman cinématographique c'est à dire qu'il y a des romans qui ne sont pas écrits avec de la littérature il y a beaucoup de romans américains comme ça qui sont écrits c'est déjà en fait c'est des scénarios ce sont déjà des scénarios tout est raconté tout est déjà très très visuel donc hop voilà mais dans la littérature la littérature utilise d'autres armes qui ne peuvent pas on va dire que dans la littérature on est dans 22 dimensions et sur un écran il n'y en a plus que deux quand on lit un livre on est dans l'esprit des personnages on connait toutes leurs intentions on connait leurs histoires on sait pourquoi ils font ça on a accès à leur voix off dans un film on n'a que l'image qui témoigne de ce qui se passe donc c'est quand même un sacré appauvrissement c'est pour ça que l'univers visuel est particulièrement important quand on adopte un ouvrage parce que c'est l'un des exemples qu'on a pu avoir dernièrement avec ma vie de courgette par exemple l'univers de Claude Barra est tellement puissant et fort visuellement que... ça c'est un des rares exemples où je pense que le film est meilleur ça va rien dire mais je trouve que le film est un show-d'oeuvre alors que le livre c'est un livre très bien il y a des bonnes choses dedans mais pour parvenir à ce show-d'oeuvre qui s'appelle Ma vie de courgette Céline Sciamma qui est une excellente scénariste a amené l'histoire chez elle elle a fait son histoire elle avait déjà fait Tom Boy bon c'est pas si bon avec ça avec des dialogues souvent assez simples comme dans Le Grand Méchant Renard les dialogues en fait ils sont simples c'est des phrases simples on n'est pas du tout en France il y a deux malédictions dans le cinéma en France c'est le cinéma d'auteur et Audiard parce que les films d'Audiard ils sont géniaux mais c'est Audiard donc on va pas commencer à essayer d'écrire des dialogues à la Audiard ça n'a aucun sens la force des dialogues pour moi c'est la simplicité et ce sont des dialogues qui font avancer l'histoire et puis le cinéma d'auteur avec cette mauvaise interprétation qu'on a du cinéma d'auteur c'est à dire le réalisateur tout puissant qui n'a pas besoin de scénariste ce qui est une erreur parce que par exemple Truffaut avait un scénariste il n'écrivait pas les films tout seuls donc c'est pour moi les deux malédictions dont on se débarrasse petit à petit mais l'animation oui avec les images par contre ce que ça permet ça permet de s'affranchir des décors enfin des descriptions de décors qui dans la littérature sont parfois un peu pesantes et puis je sais pas pour rire je trouve que le dessin animé fait plus rire que la littérature si j'écris si tu vois un homme tombe dans une bouche des goûts franchement tu vas pas rire alors que si tu le vois tomber si tu lis un chien fait du skateboard enfin et puis si tu le vois vraiment voilà ce qui fait rire c'est l'image quand même l'oeil l'oeil est directement connecté c'est le burlesque le burlesque qu'on trouve le burlesque mais même les dialogues parce que les dialogues ça dépend comment ils sont dit le bon comédien va te faire rire avec est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille alors que si tu lis la phrase bon bah c'est sympa mais est-ce que ça vous gratouille est-ce que ça vous chatouille on s'en fiche un peu donc il y a l'interprétation du comédien il y a le mouvement tout ça pour pourrir il y a les grands ouvrages comiques il n'y a pas des messes on va pas dire trois hommes dans un bateau enfin je veux dire c'est c'est voilà pour pourrir c'est mieux mais pour réfléchir c'est moins bien j'avais une question par rapport à la musique comment avez-vous fait le choix de Vincent Courtois est-ce que vous le connaissiez avant et d'autre part à quel moment il intervient est-ce que c'est en s'imprégnant peut-être des albums de Gabriel Vincent ou bien au moment du storyboard ou plus tard quand tout est achevé comment est-ce qu'il compose sa musique en fait je ne sais pas comment il a été choisi à l'origine je pense que c'est de la même façon les gens se connaissent ils ont vu ils ont entendu telles ou telles heures ils essayent et puis quand ça fonctionne comme ça fonctionnait dans le film le producteur lui a tout naturellement proposé de continuer son travail dans la série dans la série il était intervenu très tôt c'est ça qui est ça c'est la chance aussi qu'on a eu c'est-à-dire qu'il lisait nos histoires au fur et à mesure il proposait là c'est une c'est un épisode où il n'y a pas de chansons mais il y a pas mal d'épisodes avec des chansons donc donc avant même l'étape dont je parlais qui est celle de l'animatique juste en lisant le scénario déjà ils proposaient des musiques nous en tant que scénaristes on rebondissait on a écrit des petits textes parfois c'est des textes de deux lignes parfois des chansons un peu plus un peu plus longues ce qui fait que quand les animateurs ont commencé à fabriquer les épisodes de la série il y avait déjà le morceau qui était enregistré et ça c'est ça c'est vachement bien ça c'est un confort ça donne une force la musique la musique n'est pas ajoutée il y a de la musique ce qu'on appelle la musique d'illustration mais il y a aussi Ernest est un musicien donc il va vraiment jouer de l'accordéon il va vraiment chanter un morceau en rapport avec l'histoire donc ça apporte de la force ça aussi dans un livre quand on lit une chanson c'est moins puissant donc la musique est un élément qui fait partie des forces du cinéma vous verrez dans le petit cahier de notes en fait j'ai fait toute une partie sur la musique dans le film Ernest et Célessine parce qu'en effet c'est un point extrêmement important a priori Vincent Courtois a travaillé au fur et à mesure que le film s'est fabriqué ce qui est très rare c'est ce que tu disais bien souvent on a une musique qui vient s'ajouter à un travail qui est déjà terminé là il a participé en fait à cette élaboration fin de compte et ce qui est très intéressant notamment dans le film c'est les instruments qui sont choisis pour accompagner les personnages et ce ne sont pas des instruments choisis au hasard c'est à dire qu'en effet bon tu parlais d'Ernest de l'accordéon enfin c'est l'instrument qu'il joue mais dans le film aussi le violon voilà c'est un violon c'est quand même drôle parce que le violon on est du côté d'une certaine noblesse l'accordéon du côté un peu populaire et donc ça dit tout du personnage c'est à dire que c'est quand même dans le film un personnage qui est un personnage déchu il passe du violon à l'accordéon d'une certaine manière et du côté de Célestine elle ses instruments il y en a deux donc c'est le côté un petit peu divisé du personnage il y a le piano on l'entend très bien dans le début du film quand elle grimpe le long de la façade il y a des petites notes de piano comme ça donc c'est le côté très percussif alors il y a des enseignants qui m'ont reproché parce que je disais que le piano c'était de la famille des percussions donc je persiste dans l'idée que le piano fait partie des percussions voilà c'est ça donc c'est son côté percussif et puis il y a la clarinette qui est l'autre instrument qui accompagne très souvent Célestine c'est un instrument beaucoup plus doux qui se faufile donc il y a tout un il y a écouté en fait et puis la partition de Vincent Courtois c'est quand même un grand grand musicien de jazz et la musique d'Ernest et Célestine je pense que c'est une musique qu'on peut écouter même en dehors du film c'est une musique qui vaut pour elle-même quasiment voilà c'est une musique de l'Est une musique qui fait référence aux musiques de l'Est tout à fait est-ce qu'il y a une autre question une remarque juste pour faire du lien et après vous pouvez poser la question les enseignants de cycle 2 vous allez voir au premier trimestre Pierre et le loup et du coup c'est le même travail musical qu'a fait en fait Vincent Courtois avec Ernest et Célestine en associant un instrument avec un des personnages du film donc c'est un des liens que vous pourrez notamment faire cette année au générique j'ai vu vous n'êtes pas au scénario et dialogue mais à la bible littéraire c'est ça ? parce qu'il y a 26 épisodes dans la série j'en ai écrit je crois 7 mais d'autres scénaristes sont intervenus donc celui-ci c'est une auteure qui s'appelle Béatrice Martouré moi j'ai écrit la bible littéraire alors écrire la bible il faut être un peu prétentieux mais c'est juste une mauvaise traduction d'un mot anglais donc la bible c'est ce qui contient toute la description de l'univers donc j'ai retravaillé à partir des albums très peu du film j'ai recréé un univers avec cet Ernest là qui est un petit peu vagabond enfin qui n'est pas vagabond qui est en fait dans la dernière maison du village un peu un exclu il vient d'un autre pays qui s'appelle la Charabie ce qui explique qu'il parle un peu en charabiof de temps en temps et Célestine étant une souris c'est aussi c'est aussi une exclue donc c'est son ce sont deux marginaux qui vont essayer non pas de se trouver une place mais qui vont montrer qu'ils sont qu'ils sont à l'aise dans la société même en étant marginaux et du coup les autres scénaristes ont travaillé à partir de la bible littéraire que vous avez créé voilà et de discussions qu'on a eues surtout au début de la série on écrivait je dirais pas qu'on écrivait tous ensemble mais dans une méthode un petit peu voilà pour le coup américaine on dans une dans une pièce les scénaristes arrivaient avec des bouts d'histoire et puis on les aidait à construire en fonction en cohérence avec l'univers qu'on connaissait bien que moi je connaissais bien parce que j'avais travaillé longtemps dessus c'est une méthode qu'on applique là sur une série qui s'appelle Chien Pourri où je travaille avec Patard et Aubier Chien Pourri les albums que vous connaissez sans doute les petits livres de Marc Boutavant et Cola Gutmann on travaille en collégialité et je pense que voilà même quand il n'y a que le nom d'un scénariste derrière ce scénariste cet adaptateur il y a toute une équipe et c'est comme ça qu'il faut travailler sinon ça ne fonctionne pas et du coup est-ce que vous avez connaissance si vous pouvez le dire mais d'autres projets qui seraient en cours d'adaptation comme ça en cours de travail d'oeuvres littéraires c'est surtout dans l'animation les projets il y a un projet très intéressant dont je vais vous parler mais voilà par exemple je viens d'adapter Sam Sam le héros des plus petits donc Chien Pourri ça c'est vraiment super quand la série va sortir dans deux ans à la télé vous allez vous régaler parce que c'est ce que vous avez vu tout à l'heure Pic Pic André voilà c'est ces gens-là qui ont écrit des histoires c'est vraiment vraiment marrant il y a un très beau projet en ce moment qui est en train d'être construit une adaptation très forte qui s'appelle Toby alors je n'arrive jamais à dire Loanless mais c'est pas Loanless c'est Toby Toby Loanless c'est ça qui va devenir une série donc six épisodes de 52 minutes dans deux ans ça c'est un gros gros travail pour mes amis scénaristes parce que ça représente quelque chose de colossal et ils font comme moi mes copains scénaristes ils travaillent avec l'auteur originel Timothée de Fontbell donc ils ont bien parlé avec lui puis ensuite ils s'éloignent un petit peu ils disent ok maintenant on va faire on va faire une autre façon pour que ce soit intéressant en tout cas en essayant et puis que ça rentre dans l'économie aussi de la télévision les gens qui font ça c'est ceux qui avaient fait une série qui s'appelle Les Grandes Grandes Vacances que vous connaissez peut-être que tous les enfants devraient regarder qui devraient avoir vu en tout cas qui racontent la deuxième guerre mondiale vue à hauteur d'enfants Oui finalement vous diriez que l'adaptation c'est une contrainte intéressante stimulante ou vous préférez par exemple partir d'une page blanche vous vous dites que c'est deux métiers différents C'est le même métier mais après bon c'est plus ou moins le même métier mais pour envoyer une image un peu stupide c'est un peu comme cuisinier et pâtissier enfin voilà un pâtissier c'est des ingrédients une certaine cuisson 180 degrés pas 190 ça c'est pâtissier alors que cuisinier on prend ce qu'on a sous la main donc on est plus créateur voilà donc on serait plutôt du côté des pâtissiers quand on est adaptateur mais il faut quand même une dose de folie et de création ça c'est une chose et l'autre l'autre la vraie question la vraie question finalement c'est pourquoi on adapte voilà parce que pour que ce soit plus facile oui c'est plus facile d'adapter c'est surtout plus facile pour les producteurs parce qu'on est en France aux Etats-Unis c'est un marché beaucoup plus important donc quand les gens de Disney ils veulent faire une histoire et bien ils font une histoire donc ils vont payer 25 scénaristes pour faire une histoire de deux pages ils vont prendre la meilleure ils vont remercier les 24 autres et puis avec cette histoire de deux pages et bien ils vont rembaucher 10 scénaristes pour travailler derrière etc etc et donc à partir de rien à partir d'une page blanche ils vont arriver à faire vice-versa vice-versa si je cite exprès un bon film on peut aussi arriver à faire des mauvais films mais bon faire un bon film donc c'est un voilà ça coûte beaucoup d'argent en France petit marché on est il faut qu'on soit plus malléable plus agile donc les producteurs ils n'ont pas cette puissance financière pour nous faire travailler à partir de rien donc qu'est-ce qu'ils font ? ils s'appuient sur les talents qui existent en France et il y en a beaucoup donc ils prennent des livres comme Chien pourri ou comme Ernesté Célestine enfin quand je dis France ou francophonie il y a déjà là il y a déjà un premier travail qui a été fait c'est-à-dire que les éditeurs ont reçu 10 000 projets ils en ont édité 100 et ensuite sur les 100 projets qui ont été édités finalement il n'y en a que un qui a marché donc il y a ce premier travail de sélection des histoires c'est-à-dire là-dedans il y a peut-être une histoire dans ces albums d'Ernesté Célestine si ça a touché le public c'est qu'il y a une histoire donc le premier travail n'est plus à faire mais ensuite il faut quand même qu'on construise donc on va quand même nous intervenir scénariste adaptateur et à travers ses premiers filtres installer une histoire mais le souci c'est souvent que quand les histoires sont très littéraires c'est parce que ça a été des succès de librairie des livres des bandes dessinées à succès que ça peut fonctionner au cinéma et puis aussi parfois ce qu'on appelle un succès de librairie bon bah il faut relativiser un succès de librairie vous vendez 15 000 livres c'est un succès de librairie vous faites 15 000 entrées au cinéma bon le producteur les diffuseurs le canal plus vont un peu tirer la tête donc il faut voilà pour des raisons d'économie parce que quand il faut convaincre quand le producteur ce producteur c'est lui qui fabrique le film quand le producteur va à canal plus avec un projet si le projet s'appelle Sam Sam un héros pour les tout petits qui est connu depuis 20 ans qu'il y a eu des bateaux des semi-remorques de livres vendus ça va être plus facile que canal plus écoute ah tu as un projet sur Sam Sam d'accord alors que si on fait un projet avec Snihilo bon oui c'est sympa une tortue oui un caillou pour reprendre l'exemple de ce matin oui un caillou oui d'accord bon voilà donc pour des raisons économiques on en arrive souvent souvent à adapter mais pas que dans l'animation la plupart des films que vous voyez au cinéma sont adaptés il faut avoir des génériques à la fin il est marqué d'après d'après telle oeuvre les séries plus rarement les séries sont obligées de s'éloigner de la littérature et de créer leur propre univers alors on parlait de Michel Oslo avec Kirikou là pour le coup c'était pas une adaptation ce qui donne encore une dimension encore plus hallucinante à ce film voilà alors on pourrait dire c'est pas une adaptation et pourtant et pourtant il s'est inspiré d'histoires qu'il avait entendues en Afrique voilà on adapte quand j'écris ma maman est en Amérique c'est une création mais autobiographique puisque ce sont des événements qui me sont arrivés que je vais retranscrire donc déjà je m'adapte moi-même donc on voilà mais c'est beaucoup plus long de partir je veux dire que toute oeuvre est une adaptation alors forcément adaptation de ce qu'on a dans la tête adaptation mais on voit quand même qu'il y a une frontière claire quand on a une œuvre originelle on peut s'appuyer dessus pour vendre le projet pour faire rêver les financiers et souvent pour arriver à des bons résultats aussi je crois qu'on doit quitter la salle à 17h alors mais je crois qu'on a le temps peut-être encore d'une dernière question oui est-ce qu'il y a une dernière question j'espère que cet après-midi va vous aider un petit peu pour le travail que vous allez faire avec vos élèves je sais pas quel travail vous allez leur faire faire mais je vous conseille d'essayer de leur faire de leur faire écrire des histoires c'est super simple à leur âge d'écrire des histoires alors qu'on note c'est super compliqué parce que eux ils n'ont pas de frein et en fait il faut lancer le truc au départ parce que bien sûr ils disent non je suis pas capable mais on prend n'importe quoi on choisit un héros n'importe quoi paf et qu'est-ce qui se passe paf paf et voilà ils écrivent des histoires et profitez-en parce que c'est génial il y a une question oui oui alors une question en plus une réaction justement peut-être sur le travail avec les élèves sur lequel on pourra revenir avec les enseignants qui sont ici présents à travers tout ce qui nous a été présenté cet après-midi je reviens sur un des derniers échanges autour de la musique la musique par rapport à l'image ce qu'elle nous raconte ce qu'elle nous fait ressentir aussi avec ou sans l'image d'ailleurs le lien qu'on peut faire entre les films cette année de la programmation autour de la musique et de l'oeuvre musicale qui lui est liée j'ai trouvé intéressant aussi et ça on le retrouvera dans le dans le dans le cahier vert de Camille Gérard qui pour rappel est en ligne sur la plateforme d'Anouk maintenant puisqu'on ne dispose plus du cahier physique mais vous le retrouvez tous à disposition sur la plateforme d'Anouk des enfants de cinéma oui ce que j'ai trouvé intéressant en particulier sur la première partie de ce qui nous a été présenté c'est aussi le lien entre un certain nombre d'oeuvres à partir d'une oeuvre qui nous est présentée ici et que l'on va faire découvrir à nos élèves arriver à faire du lien avec d'autres oeuvres cinématographiques mais aussi d'autres oeuvres picturales d'autres oeuvres musicales et c'est là tout l'intérêt de construction du parcours d'éducation artistique de nos élèves arriver à former un tout à partir de ce qu'on leur fait découvrir et à partir de ce qu'on leur fait découvrir en particulier dans le cadre présent autour du cinéma voilà alors il y a juste un petit élément mais peut-être finalement on va être j'ai pas l'heure sous les yeux mais un peu juste en temps je voulais revenir juste sur un élément moi qui m'intéressait alors que j'ai plus saisi dans la dernière le dernier extrait sur la série Ernest et Célestine sur le travail autour de l'éducation à l'image aussi et de la manière dont c'est construit on a parlé des différents enfin des différents en tout cas de plein de métiers liés à l'adaptation et au cinéma d'animation de manière générale le scénariste le réalisateur le musicien voilà on pourrait rallonger la liste l'animateur le producteur le compositeur et à tous ces mots là on met un et sur une adaptation en particulier d'un album d'un album pour enfants on a un dessinateur un ou deux dessinateurs en fonction d'un album en l'occurrence Ernest et Célestine on a une artiste au départ sur une adaptation comme ça on n'a pas trop creusé la chose mais il y en a une multitude finalement on a parlé des dessinateurs ou des illustrateurs qui vont intervenir et je parlais du dernier extrait parce que je trouve que c'est très visible la distinction qu'on peut faire entre le décor qui est planté et qui est une image finalement presque en arrière-plan du film et des personnages qu'on voit s'animer au devant et là aussi je pense qu'il y a vraiment du travail intéressant à faire avec les élèves sur la construction de l'image et du film animé et il y a différentes techniques dans l'animation donc il y en a une qui s'appelle le stop motion l'animation en volume où on fait du image par image et c'est la succession de toutes ces images de toutes ces photos qui va faire le film c'est comme ça qu'a été réalisé ma vie de courgette Patard et Aubier qui sont les rois du stop motion on fait trois modules de sept minutes vous tapez sur internet super fastoche voilà super fastoche et avec des peluches ils expliquent comment faire un film comment faire un film d'animation comment faire une petite séquence animée dans la classe de ma fille en CO2 ils font un petit film animé à partir de ça super fastoche on doit arrêter là il y a une dernière question c'est la salle occupée c'est ça ok et bien merci beaucoup j'espère que ça merci beaucoup à tous à tous merci 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 à tous Sous-titrage ST' 501